Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Super Hero & Company, ça y est on y est enfin, voici la toute dernière vidéo de Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch, l'affrontement final et c'est sur Super Hero & Company que j'ai choisi de vous présenter cette vidéo tout simplement parce que j'avais commencé l'aventure Luigi's Mansion sur Super Hero & Company, vous avez vu les autres épisodes sur Hero Game Company, ma chaîne de gaming, il était donc logique que je termine le chapitre de ce jeu sur Super Hero & Company. et compagnie mais rassurez-vous, la vidéo sera également disponible sur ma chaîne de gaming d'ici quelques jours, voici donc l'affrontement final avec le premier boss sur les deux car oui on va en avoir deux, nous allons débuter par la patronne de l'hôtel, en bruscade, ou là elle a une sale tête, c'est son vrai visage ça, tu n'étais pas censé t'enfuir comme un âge devant le roi Bou, il était si fier de moi, mais non il a fallu que tu prennes tes jambes à ton cou, j'ai tout perdu, par ta faute, elle se reprend, elle se repoudre le nez, elle est de nouveau belle, je vais m'occuper de toi, tu es prêt Luigi, nous allons nous abuser, bon allez, on va voir de quoi il retourne, et ce qu'elle a sous le pied dans le bruscade, première chose à faire c'est de découvrir son pattern, donc de voir un peu sa séquence et de trouver son point de compte, là plusieurs choses, la première chose c'est que vous allez avoir souvent un laser qui parcourt, vous voyez la pièce de manière rotative, pour l'éviter c'est très simple, vous allez devoir tourner le plus proche possible du poteau, du laser, comme ça, et bien vous pourrez l'éviter assez facilement, ensuite, vous avez 4 lasers qui s'affichent, de chaque couleur, et qui tournent tout doucement, là c'est la mission pour Luigi qui va aller au sous-sol, et qui va devoir éteindre 4 interrupteurs pour les couper, et c'est seulement à ce moment là, qu'on va pouvoir espérer affronter en bruscade, donc va falloir faire preuve d'une belle coordination entre nos deux personnages, pour arriver à notre fin, allez, plus que 2, l'orange est violet, vas-y, vas-y Luigi, le violet, alors pour le violet, il va falloir utiliser le lance-ventouse pour l'abaisser, Ah, trop tard, j'ai tardé, et là on arrive de nouveau sur la séquence du laser, donc rappelez-vous, le plus proche possible du poteau, c'est là que vous allez pouvoir éviter assez facilement, puisque c'est à ce niveau là que le laser prendra le moins vite, allez, plus que 2 barrières, allez-vous, un éteindre, la violette, la violette, c'est fait, Attention, dès qu'un bruscade s'approche de nous, il faudra reprendre le contrôle de Luigi pour l'éloigner, faire un petit saut, allez, interrupteur orange, tout ce qu'on bruscade, Ah, c'est bon, et on retourne immédiatement à Luigi pour désactiver le laser au robot, Ah, trop tard, j'ai encore tardé, et une séquence de perdu, donc on est reparti pour un petit tour de laser, attention, évitez-le bien, ok, maintenant, logiquement, on va y arriver, Bim, allez, viens par là, on va s'occuper d'embruscade, donc là, attention, on ne va pas pouvoir la flasher avec notre lampe de poche, car vous voyez qu'elle a un miroir pour se protéger, au final, elle n'est pas si compliquée que ça, elle est un peu comme le chat fantôme, vous savez, le chat à trois clous, il faut la laisser frapper, elle bloque son miroir, elle le coince au sol, et c'est à ce moment-là que vous pouvez la flasher, et enfin, l'aspirer, vous avez vu, elle a 600 points de pouvoir, donc elle est quand même assez puissante, mais lorsqu'on a compris son point faible, vous comprendrez rapidement, qu'elle est assez facile à battre, donc là, on l'a eu une fois, et bien maintenant, il va falloir qu'on reproduise ça, jusqu'à ce qu'on abatte, sauf qu'il va y avoir des petites différences, notamment au niveau du laser, ça va se compliquer, attention, on tourne bien dans le sens, et là, vous allez en avoir trois, carrément une barrière de laser, donc là, vous ne pouvez pas vous planter, ok, pour l'instant, je suis bon, et là, il part dans l'autre sens, aïe, je me suis fait toucher, j'étais un peu trop près, ok, donc là, on est reparti, comme tout à l'heure, sauf attention, petite nouveauté, pour cette deuxième partie, en plus, qu'on va envoyer de l'eau, dans certaines parties, du sous-sol, et forcément, si Luigi, il va falloir tout recommencer, là, j'ai déjà désactivé la barrière, la jaune, elle est simple, il suffit de baisser le levier, plus que deux, allez, je vais te faire la violette, c'est bon, plus qu'une, on repart sur la séquence, du laser, d'abord avec un, puis avec les trois, ah non, avec un aussi, alors là, attention, petite nouveauté, vous voyez que le sous-sol, ça veut dire, que c'est par là, que l'eau va arriver, donc il va falloir dégager, le plus vite possible, le plus vite, là, par chance, j'ai réussi à l'éviter, et je vais pouvoir désactiver, une seconde fois, le mécanisme, et affronter, jusqu'à, il n'y a pas l'ici, ma belle, à mon avis, il faudra l'aspirer, quatre fois, avant de la battre, je pense, ok, troisième partie, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, pourvu que ça dure, le laser, là, attention à la difficulté, vous voyez, bien des deux côtés, dans un sens, et puis dans l'autre, c'est bon, ouf, les barrières, à nouveau, ah, il y a vite, 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 Luigi, et dans le secteur, où il y aura de l'eau, vite, 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 ce que j'ai passé, oh oui, j'ai évité sa justesse, donc, barrière, jaune, désactivé, on attend que l'eau passe, on s'occupe de l'eau, nickel, plus qu'une, allez, allez, Luigi, oui, vite, 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 le temps est compté, allez, 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 ouais, c'est bon, qu'est-ce que je fais, ah, trop tard, les lasers à nouveau, une séquence qui est plutôt longue, par rapport à d'autres bosses, donc, restez bien concentrés, les amis, les amis, vous voyez, là, je me suis fait toucher, parce que j'ai fait un cercle, un garage un peu trop long, et vous voyez, Luigi se trouve juste à l'endroit où l'eau va passer, malheureusement, je crois que c'est, ouais, voilà, il s'est bien porté par lui, et en plus, quand ça arrive, ça, vous allez avoir une nouvelle barrière, qui va, qui va refaire son apparition, et voilà, la voici, allez, dépêche-toi, non, non, il y a l'eau qui vient encore, oh, c'est pas vrai, et une troisième barrière qui revient, là, je suis en train de perdre tout l'avantage que j'avais gagné, vite, 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 et la quatrième, bon, on est de nouveau au point zéro, là, on est au départ, vite, c'est les carrives, y'a l'eau qui arrive, trop tard, trop tard, allez, on se déconcentre pas, là, je me suis laissé un peu aller, et je me fais toucher par les lasers, là, ça passe, oui, oui, est-ce qu'il aura le temps de désactiver, oui, tu as eu le temps, mais tu te fais prendre par la vague, tu as eu le temps de désactiver, tu as eu le temps, tu as eu le temps ? On y va pour le troisième coup. Allez, tape. Voilà. On n'est pas ici. 47. On y est presque encore une fois. Oh, et en plus, il n'y a qu'un seul laser qui apparaît. Si je me dépêche. Si je me dépêche. Oh oui, c'est bon ça. Ah non, 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 non. La barrière arrive juste au mauvais moment et au mauvais endroit. Et on va avoir une deuxième barrière. Eh ouais, là où on se doit apparaître. C'est pas possible. Et une troisième. Mais j'ai pas de balle, c'est pas possible. Luigi vient encore se faire emporter par la vague. Il manque plus grand chose. Elle n'a plus que 29 d'énergie, là. 29. Vite, 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 vite. Luigi, il doit arriver. Il faut tard. Allez, fonce. On est prêts. Je peux le faire. Je peux le faire. Ouais. C'est bon. Plus qu'un interrupteur. Sauf qu'il y a l'autre bout de la pièce. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ça y est. Normalement, là, ton compte est bon, en bruscade. Ton compte est bon. Même pas besoin de la secouer. Elle va être aspirée directe vu le peu d'énergie qu'il lui reste. Oh oui. Elle se repoudre le nez une dernière fois. Et bim. On a eu en bruscade, les gars. Oh yeah. Cool. Ah, ça fait plaisir. Et regardez qui nous allons délivrer. Notre frangin, le frérot Super Mario. Petit coup de révéloscope. Et le voici. Ah, génial. Oh yeah. Yeah. Way to go. Yeah, Mario. Trop bien. Ça, c'est cool. Mais l'aventure n'est pas terminée, les gars. Nous avons encore un dernier boss à affronter. Et le plus terrible du jeu. Il est juste là, derrière. Le roi Bu nous attend. Par contre, attention. Attention et conseil, les gars. Si vous n'êtes pas prêts, vous ferez bien de vous préparer. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je ne vais pas y aller direct, moi. Mais capteur détecte une présence singulière derrière cette porte. Est-ce que tu es prêt, mon garçon ? Eh bien non, je ne le suis pas, justement. Donc, je vais répondre non. Et avant d'aller affronter le boss, et je vous conseille très vivement de le faire, c'est de rendre une petite visite, justement, eh bien, au professeur, au sous-sol. On va y aller tout de suite. Et comme j'ai bien travaillé tout au long du jeu, et que j'ai ramassé énormément de pièces d'or, je vais pouvoir acheter... Je ne l'ai jamais fait pendant le jeu, mais là, ça sera vraiment nécessaire. Ce sont les os dorés. Les os dorés qui vous permettent de vous faire ressusciter par votre ecto-chien. Si jamais, eh bien, si jamais, par malheur, vous arriviez à mourir. Et ça vous évitera de recommencer tout de zéro. Vous allez reprendre exactement à l'endroit où vous avez échoué. Donc là, vu que j'ai beaucoup d'argent en stock, j'y vais, je prends le max, j'achète tous les 10 os. Je ne sais pas ce qui m'attend, donc il vaut mieux être bien, bien préparé avant d'affronter le boss ultime, le roi Bouh ! Voilà, c'est bon. J'ai acheté mes 10 os dorés. On va pouvoir y retourner. Direction le 15e étage, où on traverse toute la suite maîtresse pour nous retrouver à cette étape. Et maintenant, on peut franchir la porte. Les 4 heures d'état ont une présence singulière derrière cette porte. Est-ce que tu es prêt, mon garçon ? Oui, cette fois-ci, nous sommes prêts. On y va. Très bien, je n'ai plus de conseils à être prodigué. Je te souhaite une bonne chance. Tu auras un... Un... Quoi ? Ouais, non ! Non ! Bah, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, nous voici dans un couloir glauque. Petite habitude du jeu. Petit coup de révéloscope, on ne sait jamais s'il y a encore des petits bonus qui sont cachés quelque part. Oh, vache, Mario ! Tu m'as fait une frayeur, là ! Donc là, nous sommes dans une cage d'escalier assez glauque et on est en train de, j'imagine, de gravir les derniers étages, le dernier étage de l'hôtel. Puisqu'on était déjà au 15e, ça devrait nous mener sur le toit de l'hôtel, je pense. Waouh, c'est haut, hein ! Non, mais décidément, Mario, tu veux vraiment que je fasse un arrêt cardiaque ? C'est pas possible ! Voilà, les dernières araignées du jeu. Histoire de se refaire une petite santé. Allez, c'est bon, je suis à 99, on y va. Waouh ! Effectivement, on est bien tout en haut de l'hôtel. Ah, c'est magnifique, hein ! Et Mario nous indique le chemin. Waouh ! Allez-y ! Ah ouais, pour lui, c'est super facile, en fait. Ouais, sauf que moi, je suis équipé et je suis pas aussi souple que toi, donc... Je suis pas certain que j'ai pu pouvoir monter par là, moi. Non, Luigi est pas d'accord. Il va falloir qu'on trouve un autre chemin pour monter. Waouh, c'est trop beau. Là, j'en prends plein les yeux et j'en profite parce que je sais que ça sera bientôt terminé et ça me rend vraiment triste. Attention ! Ouais, je m'en doutais que j'allais avoir un piège. C'était couru d'avance. Allez, on y est presque. Dernière échelle. Et nous voici sur le toit. Et qu'est-ce qu'on a, là ? Le tableau de Peach. Mais c'est cool ! Par contre, ça sent le piège à plein nez. C'est trop facile. Ah bah non, voici Peach. Oh, c'est pas mignon, ça. Sauf que... Eh oui, c'était trop facile. Le voici, notre boss ultime, le roi Boo. Je n'aurais jamais cru assez inconscient pour venir m'enfronter. Tu aurais mieux fait t'enfuir quand tu en avais encore l'occasion. Au lieu de cela, tu es venu jusqu'ici pour te battre avec moi ? C'est vraiment stupide de ta part. Certes, t'as réussi à aspirer tous les fantômes de l'hôtel grâce aux inventions de ce scientifique. Bref, autant te prévenir tout de suite avec moi, ça ne va pas se passer comme ça. Quant à cette embruscade... Elle a laissé tous ses amis filets. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me met en colère. Tous ces fantômes, des minables sans aucune exception. Comme d'habitude, il va falloir que je fasse le sale boulot. Et j'en ai plus qu'assez, moi, du sale boulot. Je te préviens, Luigi. Je serai impitoyable. Vos manœuvres, vos rues, vos tactiques, c'est terminé, tout ça, avec le roi Boo. Vous allez tous vous retrouver dans le même tableau. Considérez cela comme une réunion de famille. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh, mais c'est de la bosse, hein ? Il les a capturés. Ce n'est pas vrai. Et il les met dans un tableau. Ça vous fera des pieds. Allez, à ton tour. Ça complètera le tableau. Désolé de t'avoir fait attendre. Alors, es-tu prêt ? Bah, peu importe. Oh, non. Non, 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 non. Enlevez-vous. Enlevez. Oh, non. Les voilà à nouveau tous dans un tableau. Sauf Luigi, grâce à l'écto-chien. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un souci, là. 5, 6. Je devrais en avoir 7. Luigi, qu'est-ce que tu fais, là ? Alors, là, c'est vraiment le pompon. Je ne peux plus t'encadrer. Je veux de mon humour. Tu veux m'affronter ? Alors, vas-y, Luigi. Ton aventure s'arrête ici et maintenant. Oh, oh. Tu as passé un sale quart d'heure, mon gars. Et on est parti, les amis, pour le boss ultime. Bon, maintenant, il va falloir que je trouve comment faire pour le battre. Déjà, ça commence mal. Alors, électricité, coup de langue. Ça, ça va pour l'instant. On arrive à l'éviter. Oh, beaucoup de langue rotative. Donc là, il va falloir sauter tout à l'heure. Ok. Comment je fais ? Un affrontement qui s'avère épique, les gars. Boulle de feu. Donc là, je ne peux rien faire. Il faut juste l'éviter. Et il y a quoi là-dedans ? Oh oui, gros indice. Des bombes. Ça, on l'a déjà eu dans d'autres boss. Dans plein d'autres boss, d'ailleurs. Donc là, logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aspirer une bombe et lui envoyer, je pense. Comme ça, dans sa bouche. Bim ! Oh oui. Premier coup. Et maintenant... Il est KO. Qu'est-ce que je fais pendant qu'il est KO ? On ne peut pas le flasher. Ça ne marche pas. Sa langue. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça marche ? Ah, il est trop lourd. Mais oui. Ok, il faut le faire à deux avec Luigi. Oh non, trop tard. Je l'ai compris trop tard. Bon, un coup pour rien. En tout cas, là, maintenant, on sait comment faire. On a appris quelque chose. Donc, on recommence. Attention. Coup d'électricité. Là, il faut se mettre dans les cases qui ne sont pas roses. Ce que je ne l'ai pas fait là. Malheureusement. Ensuite, coup de langue. Coup de langue rotatif. C'était... Ouais, c'est bon, je l'ai buté. Et maintenant, c'est boule de feu. J'ai plus que 39 d'énergie, déjà. Ça va être tombe. Boule de feu, boule de feu. Bon, c'est bon. Ça va suffire, les boules de feu, là. Ok. Et donc là, la bombe. Allez, on se dépêche. Et on lui envoie. Ah, raté. Attention, on reste dans la case non-rose. Ouais, cette fois-ci, c'est bon. Bon, j'ai eu plus. Bon, ben, on y retourne. Coup de langue. Boule de feu. Et les bombes. Bon. Allez. Oh, j'ai pas de biseur. Oh, non, 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 j'ai pas été assez rapide. 19 d'énergie. Là, il me touche une fois, je pense. Et c'en est fini pour moi. Et, eh bien, voilà, ça y est. Je suis mort. Mais non, car, souvenez-vous, j'ai acheté les oeufs dorés. Et c'est justement à ça que ça sert. Si je ne les avais pas eus, ça aurait été le game over. Et il aurait tout fallu recommencer de zéro toute la séquence. Là, je vais simplement reprendre là où je me suis arrêté. Et avec le maximum d'énergie. Donc, les oeufs dorés. Les oeufs dorés. Il ne faut pas. Les oeufs dorés sont très importants. Achetez-les avant de monter. Boule de feu. Et les bombes. Allez. Je vous rappelle quand même que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à lui faire le premier coup. Ah, trop ! À lui faire le premier coup. De l'angle rotatif. Raté. Il ira bien qui ira le dernier, mon vieux. Tu vas voir, je vais t'avoir. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on n'est pas grand. Non, je n'ai pas le viseur. Pourquoi je n'ai pas le viseur ? Ce n'est pas vrai. Allez, je vous ai coupé la séquence pour revenir à celle-ci. Et cette fois-ci, non. Ouais, là, je l'ai. Bim ! Dans les dents. Boum. Allez, là, il ne faut pas le rater. On inspire la langue. Luigi, viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Et on est parti pour une petite danse. Et d'un. Et deux. Et trois. Waouh, ça casse le plancher. Mais par contre, vous avez vu, il n'y a pas d'énergie qui s'affiche. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on le tape trois ou quatre fois. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, il se dédouble. On n'a pas seulement un, waouh, mais on en a deux. Ça va. Un tout petit peu conflit qu'il nous va faire, tout ça. Ah, ça c'est nouveau. Ok. Waouh, double boule de feu. Là-bas, il va falloir rester concentré. On les évite, on les évite comme on peut. Aïe, aïe, aïe. Ah la vache. Reste concentré, reste concentré. Oh, double coup de langue. Oh là là, là ça va être chaud là. Qu'est-ce qu'il faut là que les langues ? Et c'est à nouveau très tendu. Il ne me reste plus que 19% d'énergie. Aïe, aïe. Allez, mais donc là, on a des bombes, mais on fait quoi ? Il faut viser lequel ? Non, 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 non. Il s'est raté. Ha ! Ça va être les coups de langue, là, non. Ouais, coup de langue. Attention. Je me fais toucher une fois, il s'en est terminé. Aïe, 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 j'ai peur. Je suis stressé. Je n'arrive pas à éviter ces langues. Et voilà. Deuxième défaite. Décidément. Bon, heureusement que j'ai l'os. Et comme je le disais tout à l'heure, on reprend exactement là où on en était, donc, au stade des deux rois bouts. Et on est reparti. Allez, il faut le toucher, là. C'est la bonne. Allez, c'est la bonne. On y croit. Quel écrasement de roi bouts, là. Coup de langue. Non. Allez, bon. Oui. Excellent. Allez, on y va. On ne perd pas une seconde. Go. Et d'un, et deux, et trois. Oui, c'est bon, ça. Sauf que maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il nous réserve ? Il n'a pas l'air content. Oh, qu'est-ce qu'il y a fait, là ? Le miroir est gigantesque, et il est en train de tout aspirer. Il va aspirer l'autel ? Non. Comment le Kouichi va tirer ? Ah non, il ne se dédouble pas, il se triple. Donc, nous avons ici, les gars. Waouh, là, ça va être super tendu. Nous avons trois rois bouts, et en plus, vous avez vu, un chronomètre. On a quatre minutes maximum pour le battre. Waouh. Source de stress supplémentaire. Ne dites pas que... Ah bah si. Une pluie de bombes ! Waouh, mais comment je vais faire ? Oh, oh, oh. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'essaie d'éviter, c'est cool. Oh, là, 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 un déluge de bombes de feu. Et du coup, lequel de ces trois est le bon roi bruit ? C'est exactement comme au niveau de la magie, qui est trois magiciennes, il y en a un seul des trois qui est le vrai roi bruit. Il va falloir le trouver. Oh, non, trite le coup de langue. Ça, je n'y arrive pas. Là, je me suis à voir à chaque fois. Et plus que deux minutes 45 pour arriver au bout. Attention à l'onde de choc. C'est bon. Encore ? Oh, oh, oh. Oh, là, là, non, mais c'est épique, c'est impossible. Deux minutes 19. Attention. Là, c'est mon moment. On y va. Vite, 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 la bombe. Je vis-ki, là. Le premier. Ensuite, gauche. Ah, trop tard. Ah, trop tard. Une minute 50. Est-ce que ça va suffire ? Normalement, ça devrait suffire. Allez, allez, je vais le battre. Ah, mais non, mais non. 19%. 19%. Je sens que je vais encore faire un petit tour dans les ténèbres. Une minute 25. Et voilà, je le savais. Oh, je suis trop nul. C'est pas possible, je suis trop nul. Bon, heureusement que j'ai l'os en or. Donc, on est de nouveau sur la dernière séquence. Il me reste un peu plus d'une minute pour le battre. Honte de choc. Honte de choc. Ah, raté. Une minute précisément. Allez, encore une fois, s'il te plaît. Et on en aura fini avec ce jeu. Allez. Bon, je sais pas, je vise n'importe lequel au hasard. On verra bien. Allez, suite gauche. Et. Oh. Oh. Oh oui, c'était lui. Oh punaise, trop de bol. Allez, Luigi. On se le fait. J'espère que ce sera la dernière fois. Un. Et deux. Et trois. Oh, ça y est. Non, j'y crois pas. Oh oui, on l'a eu. Et c'était chaud, les gars. C'était chaud. Finalement, assez facile quand on connaît la séquence, mais pas si facile à appliquer. Surtout quand on est stressé parce qu'on sait que c'est le dernier. Et même, vous le voyez, Luigi en a sué. Eh bien, voilà. Et voilà, les copains. Wow. Bien joué, Luigi. Qu'est-ce qui se passe ? Aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas terminé. Oh non, 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 non. C'est tout l'hôtel qui s'effondre. Ah oui, bien. Retenu in extremis par le fidèle compagnon de Luigi. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? L'hôtel n'est plus. Ce n'est plus qu'un tas de ruines. Eh bien, voilà. Ah, ça fait plaisir. Toute l'équipe est au grand complet. Ça y est. T'es trop fort, Luigi. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il va faire de ce joyau ? Oula ! Oh là là, non, 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 non. Tous les fantômes s'échappent un peu comme dans Ghostbusters. Eh oui, les amis. Oh, les pauvres fantômes, ils n'ont plus de maison. Sauf que... Eh, le professeur a une idée. Lui, il mange le casque. N'importe quoi, le colosse. Ah là 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 là. Et nous sommes sur le générique de fin. Surtout, ne partez pas, les amis. Restez jusqu'au bout. Pendant tout le générique, vous allez voir de très, très belles photos. C'est la suite de l'histoire. Donc, le professeur Catastrophe décide de rebâtir l'hôtel avec nos amis et avec les fantômes qui, finalement, ne sont pas si méchants que ça. Ils sont gentils. Tout le monde travaille main dans la main. Et on voit, en photo souvenir, toutes les étapes, les fondations. Voilà, là on commence à construire le nouvel hôtel, la nouvelle demeure de ces fantômes qui sont enfin débarrassés aussi de leur chef en bruscade. Ça avance plutôt bien, les travaux. Tout le monde travaille main dans la main. Et on va avoir un très, très bel hôtel. Même plus beau que celui d'origine, je trouve. En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser. Là, on a en bruscade et Roi Blue qui sont toujours enfermés et qui vont le rester pour toujours. Et voici, enfin, le moment de l'inauguration de ce nouvel hôtel. Et nous voici sur la toute dernière séquence de fin de Luigi's Mansion 3. Attention, restez encore avec moi. Ne quittez pas, surtout. Voici l'hôtel. Il est fini. Félicitations. Rang B. Et comme toutes les bonnes choses doivent avoir une fin. C'est bien triste. Mais c'est maintenant l'heure des au revoir. Le professeur Catastrophe reste avec Luigi dans l'hôtel avec les fantômes. Et Luigi s'en va avec ses amis. Ça me rend un peu triste parce que j'ai passé vraiment de très très bons moments avec ce jeu. Et en votre compagnie, c'est réellement pour l'instant le meilleur jeu de Nintendo Switch. En tout cas, pour moi, mon jeu préféré. Et maintenant, eh bien, Luigi peut enfin s'offrir un petit moment de détente et de repos. C'était une sacrée aventure pour lui, il faut dire. Moi, j'espère qu'on va le retrouver très très bientôt sur Switch ou sur la prochaine console. Et moi, j'ai bien envie de commencer le 2 sur Nintendo DS. Merci les amis d'avoir été tellement nombreux à me suivre tout au long de tous ces épisodes. Bye, everybody. Merci à tous et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501